bonjour à tous donc pour le début cette table ronde sur la question de la nouvelle donc avec nous, Cécile Duquem, Pascal Malpos et Claude Ecken. Claude Ecken qui est un auteur, une voix majeure de la science-fiction depuis l'année 80 qui s'est intéressé tout au temps du thème du fantastique, de l'horreur, de la science-fiction, s'il arrive de l'en dessiner, également auteur jeunesse et dont les nouvelles ont été rassemblées dans son premier recueil sur le monde du coin réservé de Bélial et chez Pauquette qui est en cours de réédition et chez La Talente, au réveil il était midi, Pascal Malpos, Malos. Pascal Malos qui est auteur de deux recueils, les contes de l'entre-deux chez Malpertuis et les contes de la vodka qui vient de sortir juste pour ce délégation et donc Cécile Duquem qui est auteure de fantaisies, de fantastiques, de jeunesse également, d'abord chez Royel et puis qui a commencé une série à base de nouvelles, on va en discuter, voilà, chez Braille-Chelonne et les couleurs-couges. La première question c'est la question de la nouvelle, on m'a posé la question d'hier de qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle. Donc précisons, la nouvelle c'est une fiction courte, selon les définitions en mots ou en signes ça peut, les tailles peuvent varier, on a des nouvelles ou des nouvellettes en science-fiction de l'imaginaire, les novellas sont déjà des courts-romans et ça se tourne autour de, à partir de 51 000 mots, on a un court-romans ou une novella. Donc suivons vos oeuvres, vous pouvez les situer un petit peu entre les deux termes et on les trouve sous forme d'abord de magazine, c'est vraiment que la nouvelle est une des formes importantes de la science-fiction depuis les origines, dans le tout premier magazine, elles ont ensuite été réunies en anthologie, chaque acteur peut bâtir des recueils et on le trouve maintenant également sur d'autres supports, y compris sur l'enfant numérique. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, qui va me permettre également de vous présenter, plus précisément au niveau des doigts de travail, c'est la spécificité de la nouvelle dans votre travail. Qu'est-ce qui fait les particularités de la nouvelle dans votre travail ? Pourquoi moi ? Spécificité de la nouvelle, effectivement lorsque en science-fiction on a beaucoup de nouvelles, à un moment il n'y en avait davantage que des romans, et qu'on a envie d'écrire dans les littératures que l'on aime, forcément on adoptera le format de la nouvelle. Au départ peut-être aussi, c'est parce qu'on a un peu peur de se lancer dans une grande aventure telle que le roman, si jamais on se plante, alors que si l'on écrit juste une nouvelle de 10, 20 ou 30 pages, ça ne sera pas très grave, on pourra toujours recommencer. Donc spécificité de la nouvelle, c'est d'abord inscrit dans le champ de la science-fiction, c'est le fait que l'on a une idée, on la traite, on va droit au but, on ne perd pas de temps à trop travailler le décor, le background, l'aspect politique de la société imaginée dans le futur, ou bien la psychologie des personnages, on va droit au but. Donc de ce côté-là, la science-fiction étant surtout une littérature d'idées, qui essaye de creuser quelques questions sociales, techniques et autres, c'est très intéressant de le traiter sous l'angle de la nouvelle. Alors, au sujet de la nouvelle, dans mon cas, il s'agit surtout d'intensité. Dans mes lectures, j'ai trouvé que les textes courts étaient ceux qui agissaient sur moi comme un knock-out à la boxe, c'est-à-dire que ça vous fait, il y a un effet qui vous transporte, littéralement, pas toutes les nouvelles, mais celles qui fonctionnent, les nouvelles courtes, qui sont vraiment efficaces, elles vous ont gardé un souvenir qui est vraiment très puissant, c'est une émotion très précise. Donc le roman, c'est justement une approche complètement différente, où vous rentrez progressivement, c'est quelque chose qui vous accompagne pendant très longtemps. La nouvelle, c'est le coup de poing. Je vous recevais en pleine figure. Et c'est ça qui m'a attiré. Et puis bien sûr, en tant qu'écrivain débutant, on aime expérimenter, on aime la variété, donc on a peur de s'engager sur un projet qui va durer deux ans de travail. Et à ce moment-là, on préfère bien sûr commencer avec des textes assez courts, qui permettent justement d'expérimenter de toutes les façons et de saisir cet effet, de créer ce coup de poing, on espère du moins, pour le lecteur. Troisième point de vue, du coup, qui me rejoint un petit peu vos points de vue, mais qui en même temps diffère. J'ai commencé par la nouvelle, pour ces mêmes raisons aussi, et plus j'en écrivais, plus je me rendais compte à quel point j'étais pas vraiment douée pour écrire des nouvelles, en fait. Et quand je suis passée au fond d'un roman, j'ai compris pourquoi. Je suis quelqu'un qui aime prendre son temps pour installer justement l'ambiance, etc. Et moi, les nouvelles coups de poing, je ne sais pas les faire. Peut-être qu'un jour, j'espère, je vais y travailler, je saurais les écrire, mais j'ai besoin de prendre mon temps. Et là où j'ai réussi à façonner ma manière d'écrire les nouvelles, même si je ne vais pas être la seule à procéder comme ça, c'est par le concept, en fait. J'essaye de créer des nouvelles qui renferment ou qui font état d'un concept. Par exemple, une nouvelle que j'avais écrite pour l'anthologie arcane chez Moyel, qui est une nouvelle, en fait, antéchronologique. C'est une nouvelle, en fait, qui parle d'archéologie spatiale et terrienne, et d'histoire, et du concept de la mémoire. On parlait tout à l'heure de mémoire morphogénétique, de forme morphogénétique du temps, etc. Bon, voilà. La nouvelle, elle met ce concept-là en scène, en fait. Et ça, j'y arrive. Mais les nouvelles à chute, les nouvelles coups de poing, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Mais ça, je crois que c'est une question de caractère aussi. Et quand on me demande, est-ce qu'on peut commencer par des nouvelles, quand des jeunes auteurs viennent me voir, même si je suis aussi jeune auteure, par ailleurs, je leur dis, il faut vraiment y réfléchir, parce qu'effectivement, c'est un bon format, c'est un excellent format pour commencer, mais c'est complètement différent du roman. En termes de temps d'écriture, effectivement, on y gagne. Et c'est ça qui motive, je crois, à commencer par là, effectivement, comme vous le disiez. Mais pour ma part, j'ai tendance à dire que ça dépend vraiment du caractère et du type d'écriture que l'on recherche. Ça peut être en effet plus avantageux de commencer par une nouvelle, ce que j'ai fait aussi, j'ai dû en écrire 50 ou plus en débutant, en me rendant compte qu'après, je suis passée au roman et ça allait mieux. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment, c'est effectivement, écrire une nouvelle coup de poing, c'est un exercice de style très particulier, très incisif, et très très difficile aussi, je trouve. J'ai l'impression, oui, là, qu'on aborde déjà deux types de nouvelles différents. La nouvelle coup de poing, c'est un petit peu pour s'amuser. On a une idée qui est intéressante et qui peut être choc, donc c'est l'histoire à chute. C'est très intéressant à mettre en place. Par contre, pour ce qui est du concept, alors là, évidemment, c'est une idée philosophique, on va la traiter autrement et on ne peut pas la traiter par une chute brutale, coup de poing. Donc on a déjà deux approches différentes par rapport à ce qui fait l'idée du texte. C'est peut-être effectivement une question d'approche aussi de l'écriture, et je ne sais pas, ou pas de l'écriture, mais simplement d'approche, comment dire, de la pensée, au-delà de l'idée, justement, comme vous dites, de la nouvelle, parce qu'on peut écrire sur un même sujet, une nouvelle coup de poing et une nouvelle concept. Ça va dépendre des auteurs, sûrement, je ne sais pas ce que vous en pensez à ce sujet. Enfin, moi, je n'ai pas une expérience de la nouvelle qui va au... La nouvelle concept, j'ai fait, mais peut-être parce que la philosophie me parle plus, mais la nouvelle coup de poing, vraiment, j'ai de gros soucis sur ça, sur les déconseils, je suis prôneuse. J'ai vu d'autres types de nouvelles en ce moment, je lis beaucoup de trucs qui se passent, ce qui se passe en 1900, des auteurs autrichiens allemands, et il y a la nouvelle qui est carrément paysage, où on ne fait que montrer des lieux, un personnage qui se balade, il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin, on nous présente un instant, un moment, et c'est presque quelque chose qui relève de l'expressionnisme, ou de l'impression. Bonjour ! Donc c'est encore une autre manière d'écrire des nouvelles, mais c'est vrai que dans notre partie de littérature de l'imaginaire, effectivement, on n'est pas tellement dans ce style-là, on est plutôt en train de raconter une histoire, donc on part soit d'une idée qui est un concept, une idée philosophique, ou de quelque chose qui sera plus sur le plan de l'action, et qui pourrait être un davantage choc, la grosse surprise à la fin, forcément, puisqu'on est davantage narratif dans cette idée d'écriture. Je précise qu'on peut différencier entre les nouvelles de science-fiction et les nouvelles de fantastique, en sachant que dans le fantastique, on va travailler plutôt sur l'atmosphère, avec une tension qui monte jusqu'à une chute, mais ce n'est pas forcément une chute fermée, ça peut être plus important que chute, moi j'utiliserais le mot d'effet, parce que ce n'est pas forcément un déclic, quelque chose de logique et de très fermé, mais ça peut être quelque chose qui projette, quelque chose d'ouvert, et qui justement peut amener à la réflexion. Et justement, quand on est sur la science-fiction, que je connais beaucoup moins, là on a besoin d'une idée, d'un concept, qu'on veut mettre en forme. Donc on peut aussi parler des genres pour la nouvelle, parce qu'on a la nouvelle fantastique, et la nouvelle de science-fiction, qui sont deux choses très différentes. Oui, c'est ce qui nous venait à l'esprit quand on commençait à définir des différentes idées de nouvelles. Vos nouvelles sont plutôt des nouvelles d'ambiance, avec cette tension qui monte, une ouverture ou un basculement vers tout peut-être autre chose. Et c'est vrai que c'est quand même assez différent d'une nouvelle de science-fiction, dans laquelle il peut y avoir à nouveau une idée concept, un questionnement qui est étudié, parce que disséqué, dans le cadre d'un texte de cours, ou bien tout simplement la nouvelle humoristique, la nouvelle choc, qui est encore une autre notion. Mais s'il y a une chose qui peut rassembler justement les nouvelles de science-fiction, et les nouvelles de fantastique, à mon avis, et je m'inspire en fait d'un texte de Ruyo Cortazar, que j'ai lu hier, qui s'intitule « Les aspects du conte ». C'est mon introduction à une anthologie de nouvelles, c'est un texte qu'il a écrit à Paris, c'est un auteur argentin de nouvelles fantastiques, pour ceux qui ne le connaissent pas, et donc lui, il disait que justement pour lui, le plus important c'est de sentir cette vitalité, que ce soit de la science-fiction ou du fantastique, dans la nouvelle courte, il attend que l'auteur ait voulu transmettre quelque chose d'essentiel, quelque chose de vital, un mouvement, une force qui va se refléter dans le texte, que ce soit à la chute, ou pendant le texte, peu importe, mais il faut qu'il y ait cette force vitale, ce mouvement essentiel. Dès que l'auteur qui écrit une nouvelle le fait sans ça, sans cette volonté de toucher à quelque chose d'essentiel, ça peut partir d'une anecdote, d'un petit détail du quotidien, mais il faut qu'il y ait ce significatif, il faut qu'on arrive à cet instant où on sente, là, on arrive à quelque chose de vraiment intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Cortésar là-dessus. C'est vrai que la nouvelle, il faut qu'elle ait du sens. Et c'est bien pour ça aussi, tout à l'heure on parlait d'écriture aussi, au début peut-être qu'on écrit des histoires courtes pour être, pour se lancer, plus on écrit de nouvelles, plus on se rend compte que l'écriture est au centre du travail, davantage que l'idée, la manière de l'exploiter et autres. Et c'est vrai qu'il faut aller à l'essentiel, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de fioriture, on ne prend pas son temps, on ne s'installe pas, il faut que tout soit bien réglé, au millimètre près, que ce soit parfait, et donc on pose aussi bien l'écriture, la densité des phrases, tout ceci est beaucoup plus travaillé dans la nouvelle que dans le roman, où on peut se permettre des longueurs, on peut se permettre de disserter un petit peu à côté de l'intrigue centrale, et puis ensuite y revenir, ça peut être même de très bons chemins de traverse, des petites promenades. Alors que la nouvelle, c'est tellement l'essentiel qu'il faut la travailler, que de plus en plus je les travaille, je les retravaille, ça me prend un temps fou, presque, plus que le roman, on taille comparativement à la taille. Ça m'évoque quelque chose qui est en lien, mais pas tout à fait. Robin Hobbes, sous son pseudonyme, avait co-écrit avec, je ne sais plus qui, il s'appelle Liavec, c'est aux éditions ActuSF, et en fait c'est un recueil de nouvelles, co-écrits, et qui forment en fait un tout cohérent, on pourrait le croire écrit comme un roman, mais en fait quand on lit chaque chapitre, avec des grands limets, c'est en fait une nouvelle différente, et effectivement une nouvelle qui est basée à la fois autour d'une idée, mais surtout autour d'un jeu d'écriture en fait. Et si ça avait été un simple format roman, en fait co-écrit, avec chacun écrit en chapitre, etc., ça n'aurait pas du tout fonctionné. Là vraiment, il y a un concept qui traverse le recueil en fait, et qui est exploité par chaque nouvelle de manière complètement différente. Et effectivement, le jeu d'écriture est au centre, et c'est ça qui fait la différence je pense, on remarque que ce sont des mouvements. et par rapport à ce qu'on disait sur le compte, le compte, maintenant c'est très à la mode, il y a réécriture de compte, tout ce qui est en version roulement, et je ne sais pas vous, je trouve que ça fonctionne très très mal personnellement, parce que justement pour moi, le format compte est associé à un format court, mais peut-être que je me trompe. Voilà, c'était juste de commentaire. En fait, la définition du mot compte, en français, n'est pas très claire, il y a différentes interprétations. Pour ma part, il s'agit de nouvelles très courtes, mais pour d'autres, il faut qu'il y ait un élément de morale, pour d'autres, ils pensent faire des comptes plutôt justement moraux. Pour ma part, il s'agit juste d'un texte qui est plus court que la nouvelle, et encore plus concentré justement. Quand je repense au texte de Cortázar, lui avait fait une analogie qui était intéressante, il avait comparé l'art du compte avec l'art de la photographie. Parce que justement, vous avez un cadre très défini, vous n'avez pas de mouvement, c'est fixe, mais malgré cette restriction dans l'expression artistique, malgré cette limitation du cadre, vous avez la possibilité, pour le photographe, de faire de l'art, d'être artiste, d'atteindre une certaine esthétique et au-delà même de vouloir atteindre du signifiant, de trouver du significatif selon la lumière, selon l'objet. Et c'est là justement que, si je vous rejoins, l'idée n'a aucune importance. Le sujet de la nouvelle n'est pas important. Tout réside dans son traitement. Tout réside dans la façon dont les mots se déroulent, dont on crée la tension, l'atmosphère. Ce n'est pas une question de sujet. Tout sujet peut être fondamentalement très intéressant. Justement, on nous parlait de précision, puis là on parle de de vos précisions, mais c'est vraiment une mécanique d'horloge limite de la nouvelle. Et c'est aussi pour ça que, je me répète, je suis désolée, personnellement, je trouve que c'est aussi difficile à écrire. On pense commencer par le plus facile en écrivant de la nouvelle, justement, en se disant, oh, ce sera beaucoup plus facile que le roman. Mais en fait, justement, il y a une telle, pas synthétisation, mais il y a une telle symbolique, esthétisation, on a vraiment besoin d'une écriture extrêmement précise. J'ai envie de dire, pas sélective, mais comment dire, il faut savoir, déjà dans un roman, quand on écrit, on ne peut pas dériver un définiment, mais dans une nouvelle, effectivement, c'est encore plus... C'est vraiment l'impératif, en fait. C'est peut-être même ce qui définit la précision, ce qui définit la nouvelle. Bon, après, ce n'est pas très nouveau comme argument, mais... on pense commencer par le plus facile, et en fait, pas du tout. Et c'est ça qui, pour moi, m'a gêné principalement quand j'ai commencé par les nouvelles. L'idée de l'instantané photographique est intéressante, mais ça, c'est alors justement pour la littérature mainstream, dans l'imaginaire, ça ne pourra pas fonctionner. Parce qu'il nous faut présenter un contexte, un décor, un cadre, mais ne présenter que ceci, ça ne suffira pas, parce que, on cherchera le sens, et on ne sait pas à quoi sert ce contexte, pourquoi on l'aura, pourquoi on l'aura élaboré de telle manière, alors qu'on n'en fait rien, on ne raconte rien. Ça ne marche que pour un univers qui est déjà donné à tous, qui est connu de tout le monde. Donc là, oui, ce type de contes-là, et Cortezor en a écrit, justement, dans cette veine, fonctionne très bien. Il en a écrit un paquet, là, parce que son recueil de nouvelles et l'intégral, ça fait pas mal de pages. Pour en revenir à l'idée des concepts, c'est-à-dire de plusieurs nouvelles qui, finalement, forment un univers. Je me rends compte que tous les trois, nous en avons. Parce que là, c'est le même univers. Pour le camp de l'avocat, c'est aussi ça, non ? C'est dû à mon expérience, puisque j'ai vécu 7 ans à Varsovie, je suis rentré il n'y a pas très longtemps, et en vivant là-bas, dans mon premier recueil, disons qu'il y avait quelques nouvelles qui se déroulaient en Europe centrale, et ça m'a donné l'envie d'écrire un recueil qui se déroule entièrement, en fait, dans ces villes-là, c'est-à-dire à Vienne, à Moscou, à Varsovie, à Prague, et ainsi de suite. Mais donc c'est plus le lieu géographique qui donne la cohérence recueil et l'atmosphère qui se dégage de ces villes que j'ai voulu retranscrire. Oui, mais justement, il y a une cohérence, donc il y a bien un ensemble de nouvelles qui est conçue pour qu'elles fonctionnent toutes ensemble. Donc là, le fait que ce soit géographique est important en soi, c'est-à-dire qu'il faut que l'on reconstitue une ambiance qui émane d'un lieu à travers différents petits récits qui, comme un puzzle, bon, petit à petit, faire émerger quelque chose plutôt qu'une simple description formelle, quoi. Donc là, c'est l'ensemble qui sort. Donc ça, c'est un truc intéressant de dire, bon, je vais faire un recueil de récits uniquement sur ça, c'est un concept géographique. la vodka, oui. C'est aussi géographique, finalement. Et puis sinon, ce recueil, il est élaboré comment ? Il est élaboré comment ? Les histoires sont venues dans l'ordre ? Je les ai écrites les unes après les autres. Vraiment avec, ça a été écrit à la même époque, au même moment, pendant presque un an. et je cherchais mes idées là-bas, sur place. Donc, souvent, je m'inspire d'un lieu. J'essaie de vous prendre un lieu. Pas pour toutes, mais pour certaines. C'est un moyen assez facile pour moi de commencer à écrire sur un sujet. C'est de vous prendre un lieu qui me paraît insolite, un lieu qui, parfois, n'est pas trop touristique, assez, pas connu de tout le monde. Je vais prendre un exemple. Je prendrais la ville de Houtch. C'est une ville qui a grandi, qui s'est beaucoup développée à l'époque de la révolution industrielle. Quand vous allez à Houtch, aujourd'hui, il y a beaucoup de fabriques abandonnées. Des fabriques immenses, avec à côté le palais de la maison ou la villa du propriétaire, de la personne qui était l'entrepreneur. Et après, juste à côté, de magnifiques constructions en briques rouges. Je suis parti de cette idée-là pour faire une histoire de fantômes à cette époque-là de la révolution industrielle. Souvent, ça part d'un lieu. Souvent, mais pas toujours. Parfois, ça peut partir d'une idée. Là, on va plus sur le concept. L'ordre, disons que c'est plus mon limiteur. Je compte plutôt sur lui. l'ordre n'a pas beaucoup d'importance pour moi parce que ça participe toutes du même univers. C'est comme c'est un puzzle pour moi comme vous disiez. Il s'agit plus d'un rythme de lecture, d'une façon de ne pas lâcher le lecteur, de faire en sorte que le lecteur dès la première nouvelle soit pris dedans et que le lise presque comme un roman. Juste pour finir sur l'ordre, ça me paraît quand même important. Les gens regardent toujours comment composer un recueil de nouvelles, qu'est-ce que l'on met comme nouvelles en premier et en dernier. Il faut toujours finir sur un feu d'artifice. Et qu'est-ce que l'on va mettre au milieu ? A mon avis, rien que sur une question géographique comme ça, j'ai l'impression que la première pièce du puzzle doit être une des pièces centrales importantes que l'on reconnaisse bien pour qu'ensuite toutes les autres, même si elles ne sont qu'une portion de ciel, participent de l'identification et de la reconnaissance. Il faut que ça fonctionne, mais il faut donc que la première soit emblématique de ce qu'on va retrouver. Sinon, peut-être qu'on ne comprendrait pas très bien. Donc, il y a quand même un ordre qui est important. Je voulais te poser cette question-là pour au réveil et le dénidier. Il y a parfois des recueils qui sont constitués de nouvelles, écrites, de façon assez dispersée. Et ensuite, on essaye à posteriori, de retrouver une cohérence et une poésie. Là, tu l'as peut-être bâti de façon différente pour ce recueil. Bon, il est un peu particulier au réveil d'été-midi puisqu'il n'est qu'à moitié de science-fiction. Et il y a une double cohérence, là. Donc, en fait, c'était la société actuelle qui m'asphyxiait. Je n'en pouvais plus. Et j'avais écrit un premier texte intitulé Asphyxie, justement, où un père engueule son fils qu'il a récupéré au commissariat. Il était arrêté à la sortie de l'école pour avoir ri trop fort devant un paraplégique qu'il connaît bien. Par ailleurs, c'est un copain de classe, mais le policier qui régule les entrées et sorties du lycée, du collège, il l'avait pris pour une moquerie à l'égard d'un handicapé. Et comme lui, elle lui a tenu tête en disant qu'il savait très bien pourquoi il rigolait, s'est retrouvé en toile. Et le père lui dit arrête de rêver, arrête de lire ces histoires de science-fiction. Tu sais bien qu'on n'ira pas dans les étoiles et qu'il faudrait déjà qu'on ait les moyens financiers, politiques immenses pour le faire. Personne ne se mettra jamais d'accord là-dessus. Il faudrait mieux que tu regardes autour de toi avant que j'arrête de se chercher et que cette fois-ci tu n'auras plus toutes tes dents. Regarde le réel, dis-moi, tu ne le sens pas vibrer ce réel, tu les entends ces bruits de bottes. Donc à partir de là, petit à petit, ça m'est venu sur d'autres situations d'écrire une ou deux histoires, mais donc bien ancrées dans le réel. J'ai continué comme ça en disant que je vais aborder chaque thème de société et que petit à petit je vais aller vers un futur plus lointain pour montrer comment les choses se dégradent. Donc on commence de nos jours, il n'y a pas de date et imperceptiblement on va dans un certain futur. Il y a le dernier texte qui s'appelle 2021, c'était pour faire 2012, puisque 1984 a été écrit en 48, donc le bouquin sort en 2012, j'ai mis 2021, ça aurait pu être n'importe quelle autre date, certainement plus lointaine dans le temps, puisqu'il y a des univers à la ballard avec des statues qui se, des cariatides qui se tournent et qui parlent aux gens avec un son uniquement directif pour les rappeler à l'ordre s'ils se tiennent mal dans la rue. Et donc, bon, voilà, l'essentiel a été écrit en 2011, mais ça, ça ne marchait pas pour inverser les chiffres. Et à ce moment-là, donc on va vers un certain futur, donc il y a une chronologie qui montre une dégradation, il faut être fin connaisseur de toutes nos lois et de toutes les mesures qui ont été prises dans chaque domaine pour voir où est-ce que j'ai imaginé ou où est-ce que c'est réel. Une loi qui a été retoquée, je la donne comme effective et donc d'autres, j'en invente en me disant bientôt on va arriver à ça. Donc il faut bien connaître chaque fois le domaine et il y a l'éducation, la santé, les violences policières, etc. Et après, bon ben oui, effectivement, il y avait un certain ordre à respecter et là je voyais bien que c'était aussi en phase avec le type de dégradation que je devais imaginer. Sachant que j'ai toujours aussi des personnages qui, ce n'est pas du tout des imprécations que je vais raconter, c'est des personnages qui sont chaque fois positifs et qui, sans être militants, se débrouillent de vivre au jour le jour en faisant selon leur conviction point final. Et ce qui n'était pas évident, on voit bien que les possibilités d'agir se réduisent. Donc, je l'ai fait comme ça, mais il m'est d'abord venu un texte, il m'est venu une deuxième idée, une troisième idée sur l'espace de six mois. C'est qu'à partir du moment où j'en ai eu trois, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais en faire que j'ai commencé à imaginer le système et à voir comment je pourrais aborder tout ça. Alors bon, un domaine après l'autre, d'accord, une chronologie, effectivement, et puis après je me suis rendu compte qu'il faudrait que je sois bien au courant de toutes les lois dans tous les domaines de la vie et de la société, ce qui était un gros, gros, gros boulot. Je me suis même inscrit sur les forums de profs, les profs se plaignent, par exemple, pour avoir des exemples de ce qu'ils subissaient au quotidien, etc. Voilà, bon. Alors de mon côté, bon, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, mais moi je n'écris pas tout à fait des nouvelles dans le cas des... c'est du format court, ça s'en rapproche, mais ça me différencie aussi, mais dans le cas des foulards rouges, effectivement il y a une progression temporelle étant donné que c'est une... c'est basé sur le format de la scène de télé, donc par épisode, etc. Mais les unités d'épisodes se rapprochent plus de la nouvelle que du roman en termes d'écriture. Mais l'unité qui détermine l'épisode du siège de la nouvelle, c'est l'unité de lieu. Donc un épisode égale un lieu, pas forcément... les mêmes personnages principaux mais après les événements varient. Donc ça c'est pour les foulards rouges. Donc le lieu, ça peut être un lieu auquel le personnage est lié. Par exemple, dans l'épisode 1, c'est Lara avec le hub, là où elle vit en fait. Donc le hub, il faut imaginer un énorme camion en fait, qui a été aménagé à l'intérieur, etc. Ça t'aime bien, un peu d'accord. Et après, il y a aussi la hacienda, ça peut être aussi les bords de la mer asséchée d'Ara, enfin voilà. À chaque fois, il y a un lieu qui vraiment détermine l'ambiance de l'épisode. Et dans le cadre alors de la Célie, donc une série de novellas, courts romans ou longues nouvelles, je vous laisse déterminer si vous voulez l'idée. Donc ça s'appelle Les Nécropines Anonymes et en fait, le concept, c'est qu'au début, la première novella est narrée par un être humain, la deuxième par un vampire, donc on progrère dans l'immortalité, et la troisième en fait par je ne vais pas vous dire ce que c'est, une femme qui a à peu près 9000 ans. Voilà. Et donc en fait, on progresse vers la folie et la schizophrénie en fait. Donc on passe de l'humanité à l'inhumanité à hors de l'humanité. Et la seconde série, le second arc en fait, ce sont les mêmes personnages, mais on se rend compte qu'la tendance s'inverse. L'humain devient un humain, s'approche même, sort de l'humanité. Le vampire qui lui était dans l'inhumanité se rapproche un peu de l'humanité, et bon, etc. Donc en fait, à chaque fois, il y a une unité. Comme je le disais, moi je suis du côté du concept et pas de l'idée dans l'approche de la nouvelle, du coup, je m'en sors comme ça. Et au niveau de l'organisation, à chaque fois, c'est vis-à-vis les unes des autres également qu'elles s'organisent. Et je n'ai pas écrit de recueil de nouvelles vraiment pour l'instant. J'en ai quelques-unes dans les tiroirs et effectivement, je ne sais pas pour l'instant comment je vous organiserai, mais dans le cadre, par ailleurs, des éditions voyelles, j'ai co-dirigé une anthologie qui s'appelle Bestiaires asiatiques. Et on a reçu plus d'une centaine de nouvelles, dont une bonne cinquantaine sur la Chine, toujours la Chine en prenant, après il y avait le Japon, évidemment, la Corée, après c'était Inde, etc. et on en a sélectionné une vingtaine, ce qui est déjà pas mal pour une anthologie. Et là, c'est posé problème effectivement d'organisation. Parce qu'on avait de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, on avait de la nouvelle paysage aussi, une, mais on en avait une. on avait 50% qui étaient sur la Chine principalement, on voulait pas pour autant faire une 50% Chine et puis tout le reste derrière. Donc ça a été très très compliqué à organiser, d'autant plus qu'on avait des périodes temporelles qui étaient pas du tout les mêmes, on avait des choses qui se passaient sur Terre, d'autres dans l'espace, certaines où les créatures mythologiques asiatiques étaient réelles, d'autres pas. Donc c'était un vrai casse-tête. On a fini par s'en sortir en faisant, alors au centre, il y a un triptyque de nouvelles en fait, parce qu'on a reçu trois nouvelles d'un auteur qui faisaient sens ensemble, donc on les a adorées, on les a prises. Et en fait, autour, on a organisé non pas par pays, mais par air culturel, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire qu'on ne peut le croire. Et à l'intérieur de ces airs culturels-là, en fait, on a progressé, on a mis, on a eu un peu de chance. Les nouvelles fantaisies en fait, étaient plutôt du domaine ancien en fait, voire antique. Nouvelles fantastiques contemporaines et science-fiction, ça allait petit à petit vers l'anticipation et vers l'espace. Donc bon, on a trouvé une solution. mais on a eu de la chance dans la sélection. Et c'est toujours très compliqué en tant qu'anthologiste d'organiser justement, tu parlais du rôle de l'éditeur, c'est un vrai casse-tête, mais en même temps, au bout d'un moment, on finit par trouver quelque chose, un détail qui achoppe, un fil rouge au final, et c'est là qu'on commence à voir vraiment la cohérence entre une autre. On a toujours une. Mais quand on les écrit, des fois, on ne le voit pas. Et alors quand on les lit, en plus, il faut se mettre en tête à la fois du lecteur et de l'auteur, c'est un petit peu compliqué. Et c'est là qu'on apprend que le lecteur, il a lu complètement dans le désordre le recueil. Exactement. Grosse déception. Est-ce que vous n'avez jamais eu l'idée d'avoir ce qui existait dans l'origine de la science-fiction dans le cadre de l'histoire du futur, un cadre général dans lequel vos nouvelles pouvaient s'inscrire ? Alors, c'est un peu le cadre de ton recueil à l'échelle du recueil, mais également pour d'autres nouvelles qui seraient écrits de façon éparses, entre l'archéologie, pour les magazines, mais avec le même cadre ou temporel ou général pour pouvoir en les insérer par la suite. Ça se fait de façon des fois naturelle, des fois de façon à partir des nues, et des fois de façon à partir des nues. L'exemple que j'ai en tête, c'est le livre des ombres de Lémane, qui a pris des nouvelles qui avaient été écrites dans des contextes extrêmement différents, mais qui a réussi en postérieure à les retracer dans un même ensemble de l'actu, et notamment par des textes interstétiques. Il pourrait y avoir les robots d'Azimov, il y a un cadre, il y a un sujet, et puis avec ça, il y a plein de nouvelles qui se déroulent, et qu'ensuite, il essaie de joindre avec des romans et des nouvelles d'autres cadres romanesques, enfin, de son univers romanesque. donc oui, moi je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas l'intention de le faire comme ça, mais j'ai l'impression, parce que je voulais peut-être finir aussi sur ce qu'avait dit Cécile, que ça, ça pourrait être pratiquement un roman, il ne manquerait pas beaucoup pour peut-être écrire des sortes de récits ou de scènes intermédiaires qui pourraient relier l'ensemble afin de faire une sorte de grande fresque, et ça fonctionnerait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est éventuellement prévu, mais pour l'instant, j'attends de finir ce que j'ai commencé. Mais oui, non, tout à fait. Après, dans le cadre des nouvelles que j'ai écrites par ailleurs, parce que j'en ai écrit quelques-unes qui ont un peu publié, mais on les compte sur les lois d'une main, ça, donc, mais il y a des thèmes, mais qui rejoignent aussi ce que je fais dans des formats plus longs. On est toujours dans la mémoire, l'immortalité, la création et la destruction et la recréation de l'identité. Donc, quelque part, il pourrait y avoir un fil rouge, je pense. A posteriori, on pourrait en faire quelque chose, mais pour l'instant, je n'ai pas écrit assez pour vraiment faire un recueil. Comment il n'y a pas vraiment de cadre de monde très précis que j'invente et que je mets en place dans lequel les nouvelles se déroulent, c'est plutôt parce qu'il m'inspire principalement de la réalité. Je change parfois d'époque. Je passe des époques qui m'intéressent plus que d'autres, l'entre-deux-guerres, la période de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. C'est plus une vision du monde qui rassemble toutes ces nouvelles. Ce sont des thèmes que vous retrouvez dans chacune. Il n'y a pas cette volonté de faire un cadre trop précis. Oui, pour l'ambiance. Pour moi, il faut que ce soit plutôt inquiétant, plutôt étrange, plutôt onirique. le titre de mon premier recueil c'est « Les contes de l'entre-deux ». Être dans l'entre-deux c'est un peu ce que je suis. Être entre plusieurs cultures et être aussi entre le rêve et la réalité. C'est pour beaucoup d'artistes. J'ai l'impression que pour ce qui est des cadres comme ça, c'est une démarche d'écrivain de roman. À la limite, on commence déjà à définir un cadre, on écrit des petits récits, mais enfin, on est déjà dans le concept d'un roman. Alors, moi je préfère à ce moment-là écrire un bouquin qu'écrire des nouvelles, du moins ça ne m'est jamais venu. Par contre, je pense que l'on peut plus facilement s'inscrire dans un cadre qui nous serait imposé par un éditeur lorsqu'il y a des anthologies à thème ou des anthologies hommages à tel ou tel auteur comme il y a eu sur Dick, sur Bradbury, Matheson ou bien Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, il y a donc plein d'anthologies. Celle-là, c'est une anthologie en hommage à Roland Wagner, donc les futurs mystères de Paris et puis les nouvelles, c'est Hugo Bellagamba, Jeanne Desbats et moi-même, on s'inscrit dans l'univers un petit peu particulier des bouquins de Roland. Voilà. Pour des nouvelles, la plupart du temps, oui en fait. Les premières, évidemment, c'était envoyé Monsieur la Bouddha d'Alatex, etc. Et petit à petit, on finit par nous demander Arkane par exemple, donc la nouvelle à rebours en fait, du temps, c'était une commande et on m'avait dit il faut écrire sur l'arcane de l'impératrice ok, 30 000 signes espace compris, d'accord, c'est très court en plus, c'est tout pour moi donc j'ai fait et j'aime bien justement quand dans une commande on a un thème parce qu'on est venu me voir il n'y a pas longtemps oui, est-ce que tu pourrais écrire une nouvelle ? sur quoi ? une nouvelle ? ah, ok dans quoi ça va s'inscrire ? ça va être une anthologie, différents auteurs on ne sait pas trop encore mais on peut écrire c'est quelque chose qui me ressemble complètement mais après, mon courage à l'éditeur voilà, mais généralement oui, même sur enfin là c'est une exception mais sur commande aussi, on m'a demandé une nouvelle sur Marseille par exemple j'ai dit bon, ok, pas de soucis j'ai eu tout de suite des idées et pareil, je remarque que j'ai toujours les mêmes thématiques sur la mémoire, le temps, l'identité sur Marseille, il y a beaucoup à dire mais oui, des commandes mais principalement à thème pour moi parce que sinon j'ai beaucoup de mal d'ailleurs là pour la commande sur il n'y a pas de thème, je ne sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant, je n'ai pas encore répondu oui mais voilà au niveau des commandes pour moi, j'aime conserver ma liberté donc c'est vraiment en condition que le texte, le thème soit conforme avec mes envies du moment peut-être ça va changer mais je travaille dessus j'ai eu la chance d'avoir chez l'éditeur Rivière Blanche eu deux commandes pour des anthologies il y en a une, c'était des villes il y en a une, c'était Moscou il y en a une autre, c'était une anthologie au sujet de New York donc là j'ai dit pourquoi pas moi j'aime bien les commandes bon je ne réponds pas à toutes bien évidemment mais c'est juste parce que ça oblige à confronter mon univers et mon écriture à autre chose à le mettre dans un lieu un temps, un endroit, un thème que je n'aurais pas abordé tout seul donc parfois on a peut-être l'impression de tourner en rond il y a des dessinateurs qui dessinent toujours la même chose parce que c'est ce qu'ils savent faire c'est ce qu'ils font de mieux et donc ils vont décliner dans une série d'albums des bandes dessinées qui sont peut-être toujours au ce même thème il y en a un qui dit tu pourrais peut-être faire ça et je te propose de réaliser autre chose et tout d'un coup ça explose il y a quelque chose qui peut être très riche qui va sortir à ce moment-là donc une commande bon ben pour moi au départ ça ne va pas être très évident si le thème ne me parle pas ou que je n'ai jamais abordé et du coup effectivement je vais me demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça et bon c'est pas non plus trop contraignant donc à ce moment-là bon oui j'aime bien les commandes comme un défi à relever voilà c'est vrai que ça nous permet de sortir même si moi je radote beaucoup sur mes propres thèmes mais ça nous permet de sortir de ce qu'on écrit habituellement des fois c'est un vrai défi d'autant plus que des fois on vient nous voir en nous demandant moi sur Marseille bon j'habite je suis à Marseille élevée à Marseille etc. mais là c'était pas surprenant mais des fois on nous pose des thèmes une fois on m'a dit oui est-ce que je peux pas écrire de l'horreur moi j'en écris absolument pas et j'ai fini par dire oui alors la nouvelle n'est pas sortie parce qu'entre temps le Pindzine il m'a arrêté de publier etc. mais du coup j'ai eu une nouvelle d'horreur dans le petit horreur et j'en suis très très fière parce que déjà c'est une nouvelle j'ai du mal à en écrire mais en plus d'horreur on m'a dit elle confiante bien mais là encore en la relisant récemment pour me dire à qui est-ce que je pourrais l'envoyer qu'est-ce que je pourrais en faire on retrouve les thèmes toujours sur la mémoire etc. bon là ça passe par le corps pas par la mémoire vraiment mentale la mémoire du corps plutôt mais c'est quelque chose de on sort à la fois de nos sentiers battus et on se rend compte qu'en fait au final on va vers ce qu'on connait sans le vouloir des fois on s'y retrouve il y a toujours un petit fil rouge quand même quelque part est-ce que des fois vous vous donnez des contraintes internes Tim fait des fois ce genre de choses sur la forme ou sur le sujet c'est donner une structure obligée en se disant là je vais essayer de jouer dans ce cadre là une sorte d'autocontrable un peu forte au niveau de l'écriture au niveau du thème justement en disant sur ce sujet là sur cette forme là sur cette structure là c'est des choses qui nous permettent de rebondir ou tout simplement on préfère écrire plus librement dès le départ ça peut être une autre forme de défi oui par exemple une phrase qui commence et puis on termine le texte avec exactement la même phrase bon ce genre de choses ça peut être des contraintes c'est pas le même type de contraintes mais une nouvelle qui me vient à l'esprit c'est que je voulais qu'il n'y ait pas de narrateur mais que ce soit nous nous parlons nous avançons tout un texte qui se déroule en nous c'est un petit jeu bien sûr il y a tout le temps des petites contraintes mais qui correspondent à l'idée au concept ou à l'ambiance qu'on veut mettre en place avec parfois une petite surprise à la fin en termes de contraintes ça va faire un peu bizarre dit comme ça mais j'adore écrire sous contraintes parce que je trouve que justement ça nous oblige à parfois à forcer l'écriture ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose et à découvrir non pas de nouvelles choses parfois si mais à aller plus loin de ce qu'on connait déjà dans le cadre de la tour qui est juste ici c'était un défi un peu trop on m'a dit oui t'as qu'à de décrire un petit roman en trois jours je dis ah bon bah ok donc pour faire ça il faut avoir une contrainte très très forte parce que sinon on va partout on part dans tous les sens on fait n'importe quoi et à la fin ça n'a plus de cohérence donc la tour ça fait 30 000 mots à peu près donc c'est un petit roman et comme l'indique son titre ça se passe dans une tour donc la contrainte c'est la verticalité c'est à dire que les personnages ne peuvent aller que de bas en haut il n'a pas de sortie parce qu'il se situe a priori en haut et l'autre contrainte aussi c'est que les personnages n'avaient pas à manger pas à boire la tour bien entendu je ne sais pas juste des couloirs avec rien de dents et puis une petite balade bucolique dans un environnement fait de béton donc très bucolique n'est-ce pas mais la verticalité ça m'a obligé à structurer mon texte en différents étages avec une narration qui était un peu à l'image de cette verticalité donc du coup dans les images que j'ai choisies les métaphores les sonorités enfin je suis un peu des fois je parle de sonorités verticales et orientales enfin bon bref j'ai essayé et tout ça en fait j'ai essayé de le coudre dans le texte littéralement ça a pris plusieurs corrections aussi évidemment mais ça a donné un roman on me dit on a vraiment l'impression d'être dans une tour quand on dit bon bah t'en veux j'ai réussi mon coup après en termes de contraintes il y a aussi des contraintes voilà dans les projets pour l'instant avortés qu'un jour je ferai il y a un recueil de nouvelles qui s'appelle Tires croisés qui serait un recueil sur la piraterie et l'histoire de la piraterie en fait avec un personnage historique par nouvelles en sachant que ces personnages là se sont croisés plusieurs fois donc on sort complètement du domaine de la science fiction fantaisie fantastique et ça c'est mon gros projet qu'un jour je le ferai et la contrainte en fait ça va être de vouloir faire une histoire sans histoire suivie sans personnage récurrent et ça à mon avis ça va être assez compliqué à faire j'ai fait mon sommaire j'ai commencé par là du coup j'ai commencé par mon sommaire ce qu'on ne fait jamais habituellement et ce sommaire c'est la contrainte mais là je ne sais pas du tout comment ça se passera j'ai pas encore commencé j'ai pas osé en fait peut-être des questions dans la salle pour pouvoir rebondir sur d'autres sujets je vais peut-être une question je vais parler fort juste je suis surpris vous avez mentionné Pascal vous avez mentionné la photographie pour définir la nouvelle je suis surpris que vous fassiez pas la comparaison avec le cinéma ou le court-métrage la nouvelle est l'équivalent du court-métrage par rapport au long-métrage est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? peut-être le cinéma pour le roman du coup ? le court-métrage pour la nouvelle c'est un peu joué ce qui n'embêche pas de faire des romans des films à partir de nouvelles oui justement à partir d'une histoire courte on a un film d'une heure et demie et j'ai l'impression que le court-métrage c'est quelque chose qui est encore plus court c'est peut-être ce qu'on appelle la short story la short short on parle d'instantané de court-métrage alors du coup je me permets de dériver de votre question moi ce que vous avez dit c'est que je me suis pensé au haïku et au renga etc toute la poésie et l'éphémère japonais en fait on n'est pas là dans la nouvelle évidemment mais on disait les nouvelles paysages avec un instantané la photographie moi ça me suis pensé à ça parce que dans le haïku ils ont une manière différente de procéder en fait vous savez les mots de saison qu'ils placent au début dans la première ligne d'un haïku vous avez toujours un mot de saison en fait ce mot de saison nous on l'appelle comme ça mais en fait c'est pas vraiment un mot de saison toujours ça peut être un mot en fait qui fait référence à toute une histoire littéraire et donc en fait c'est un instantané de l'histoire littéraire en fait un haïku aussi et ça ça ne fait pas beaucoup et ce qui est intéressant aussi c'est que par rapport à la photographie quand on sait tout ce qu'il y a eu avec la peinture etc les oppositions aussi qu'on fait entre court-métrage et non-métrage dans le haïku en fait il n'y a pas cette opposition là on est dans l'instantané mais en fait vous avez le haïku et les alors c'est un peu grossier comme résumé mais les rengas en fait ce sont des haïkus suivis et écrits par des auteurs différents et donc ce sont différents instantanés qui forment un long poème et c'est pas un recueil de poèmes pour autant quant au court enfin ça voilà c'était juste une remarque ça m'a juste pensé à ça et pour le court-métrage et le long-métrage j'avoue ma relative ignorance sur tout ce qui est différence technique etc entre long-métrage et court-métrage mis à part donc la longueur voilà je ne sais pas si ça peut s'appliquer entre le roman et la nouvelle parce que de plus en plus en France maintenant on a ce qui s'appelle la novella qui arrive c'est un concept enfin un concept c'est un format importé en fait du domaine américain et anglais donc c'est quelque chose à mi-chemin et on ne sait pas où classer justement entre nouvelle ou roman ou court-roman et par rapport à tout ce qui est photographie court-métrage etc je ne sais pas si on peut vraiment transposer je m'en brouille un petit peu en fait mais l'idée que j'essaye de développer c'est que pour moi la photographie marche mieux avec la nouvelle parce que le court-métrage pour moi n'est pas tellement court que ça je ne sais pas si vous voyez pour moi le court-métrage c'est plutôt la novella justement un très court-métrage comme vous disiez la short story là pour moi ce serait éventuellement l'équivalent de la photographie enfin photographie animée du coup mais je ne sais pas si on lit encore si on l'y sera je ne me connais pas assez en cinéma pour ça ça se discute un peu il y a peut-être au moins monsieur a raison sur une certaine forme de court-métrage les histoires à chute et donc là on parlait d'une forme de nouvelle il y a des courts-métrages où c'est l'histoire à chute et là on est dans le cadre de la nouvelle et c'est une forme de nouvelle uniquement et peut-être pas les autres mais là oui ça fonctionne bien l'analogie était à faire donc c'est sur l'expérience et l'écriture de micro-fiction donc de nouvelles pour faire de quelques pages à une page à une demi-page moi j'ai fait un peu de tout donc oui j'ai j'ai aussi abordé abordé ça et d'ailleurs mes nouvelles enfin assez souvent je suis plutôt novella j'écris plutôt des récits enfin on compte en signe c'est du du 100 000 signes du 150 000 signes enfin en page ça peut pas se compter ça dépend de la police de caractère disons que si on prend un 100 000 signes c'est la moitié la moitié d'un 100 000 ça nous fait dans les 110 pages voilà donc j'écris ça mais j'ai aussi écrit de très courts récits et vous savez d'ailleurs qu'il existe un prix auquel vous pouvez participer c'est ouvert à tout le monde il vient d'y avoir les résultats ça s'appelle le prix Pépin et donc il faut écrire un texte très court c'est de 300 signes pas plus titre compris parce que des fois il y a la nouvelle la plus courte qui a voulu la battre c'était résultat du concours d'entrée de la planète Terre dans la confédération extragalactique et puis il y avait marqué 0 alors donc la nouvelle c'était normalement un signe mais enfin le titre est très long quand même donc là c'est 300 signes donc les espaces et les virgules et les points compris pour écrire une histoire il faut bien la calculer et chaque année il y a bien au moins 300 ou 400 candidats qui se présentent avec 2 ou 3 lauréats donc on peut vous pouvez vous y amuser chercher prix Pépin voilà je ne sais pas si il le fait toujours Pierre Gévard mais le non mais je veux dire le cadeau il a arrêté c'est enregistré il faut le mettre dans le micro donc c'est un vas-y dis-le les premières années c'était un vrai Pépin de pomme qui était offert aux lauréats avec des couleurs différentes je suppose qu'il faisait ça la bombe pour poursuivre les différents types de prix je pense qu'il a fini ses dernières années par abandonner parce qu'il ne serait-ce qu'au niveau du transport de prix ça pouvait peut-être lui poser problème et il voulait faire graver le nom de l'auteur sur le prix ça coûte cher ces petits travaux de précision surtout si le gars il a un an à rallonge mais bon des short shorts il y en a il y a donc même un concours bon on en fait moins puisque c'est c'est une question de support faire un recueil rien que des short shorts c'est un petit peu c'est un petit peu fatigant à lire tout à la suite ce sont des des petites friandises que l'on croque comme ça de temps en temps vous le trouverez dans les revues par exemple pour une demi-page à mettre blanche dans un coin on pourra mettre un court récit mais souvent dans les revues de science-fiction on vous mettra plutôt les infos les nouveautés quelques informations ça peut se faire comme ça mais après il faut les réunir un qui est spécialiste du genre en France c'est Andrévon qui en a fait un paquet d'histoires courtes lui il adore ça il n'a pas le temps d'écrire toutes les idées qui lui viennent sinon il y avait Jacques Stam je vais le citer justement mes auteurs favoris si vous ne connaissez pas encore un auteur belge Jacques Sternberg voilà parfois il faisait vraiment de la short de mon côté pas du tout d'expérience sur ça déjà que vous avez déjà remarqué que j'ai commencé à dériver incroyablement loin du sujet et à revenir en disant oups je n'ai pas répondu à la question mais par contre j'adore lire effectivement le prix des bains je me régale chaque année à lire les sélections etc vous citiez un nom d'un de plus connu en France moi je me citerai quelqu'un qui est un peu moins connu je pense Jacques Pointe Alba qui a écrit notamment un que mon préféré c'est Tout feu tout flamme c'est un tout petit roman enfin un roman un petit recueil comme ça il fait un centimètre d'épaisseur temps en temps sur les salons il en vend et donc ça s'appelle Tout feu tout flamme je ne sais pas si j'ai dit et c'est c'est un recueil de jeux de mots sur les flammes c'est pas de la poésie c'est aussi de la fiction c'est un petit mélange et c'est très très court ça fait je pense même moins de 300 signes à chaque fois des fois et voilà c'est un travail qu'il fait il écrit il a un compte twitter où il met je crois que ça s'appelle micro-fiction ou un truc comme ça et c'est très très intéressant et c'est vraiment je serais incapable de faire ce qu'il fait avant de terminer on a parlé de quelques auteurs que vous admirez sur lesquels sur lesquels j'aime pas le côté dire est-ce que ça vous a inspiré ou impressionné mais c'est plutôt les auteurs que vous aimez bien qui ont fait des nouvelles et qui quand vous les lisez révèlent ce choc ou en tout cas cette impression durable qui va passer le mal en les productions pour en citer quelques-uns Borgès c'est une référence une grande référence en sachant que parfois à la première lecture j'étais encore étudiant je ne comprenais pas du premier coup mais ça me donnait envie de relire jusqu'à ce que je comprenne ou du moins jusqu'à ce que j'ai ma propre interprétation le conte de Borgès si vous ne voulez qu'en citer un ou pour passer à tout à fait autre chose de parler aussi de Lovecraft comme des nouvelles que l'on sait que la science-fiction a donné naissance peut-être de la science-fiction de mon côté en francophone je citerai Sylvie Lenné dont j'ai tous les recueils chez moi c'est chez ActuSF je vous le recommande c'est de l'excellente science-fiction c'est bien écrit c'est humaniste il y a une pulsion d'errance dans chaque livre de ses nouvelles c'est fantastique voilà elle écrit merveilleusement bien en plus elle est sociologue il me semble de prof... non c'est quoi déjà qu'elle fait elle est concernée de l'université sur notamment tout ce qui est l'issue de l'information mais c'est et notamment je ne veux que rajouter tout ce que tu as dit au fait que toutes ces nouvelles viennent de sortir dans un seul recueil pour une intégrale qui s'appelle Fidèle à ton pas balancé chez ActuSF et dans un volume qui a en plus une splendeur au niveau de l'édition donc en effet c'est peut-être il y a également le nom que j'avais en tête quand j'ai fait une question Sylvie Lenné hier j'ai pu lire un texte ici de Sylvie parmi ma sélection il y a trop d'auteurs que j'aime pour ne citer qu'un mais alors puisqu'on a cité le côté humaniste de Sylvie et puis la qualité de son écriture je vais revenir vers un autre classique de la science-fiction c'est Theodore Storjohn je crois que j'adore et qui écrit de très très belles nouvelles peut-être un peu plus long on va terminer et remercier Cécile Duquenne Pascal Malos et Claude Ecken pour leur participation à cette table ronde et vous incitez à aller à la partie bibliothèque puisque tous les livres sont présents et en signature merci merci